L'objectif de cette vidéo est de voir comment on peut ajouter une petite case à cocher pour que les visiteurs acceptent votre politique de confidentialité avant de vous laisser un commentaire ou une demande de contact. Alors pour faire ça, c'est très simple, je vais installer l'extension WP Comment Policy Checkbox C'est celle-ci, alors je crois que Jetpack propose quelque chose dans le même goût donc il faudrait voir comment fonctionne celle de Jetpack J'installe celle-là J'active Pour paramétrer ça, il faut que j'aille dans Réglages Commentaires Tout en bas J'ai bien ce petit menu pour pouvoir dire où se trouve ma politique de confidentialité donc vers quoi va pointer la petite case à cocher en question Donc maintenant si je vais voir dans un article Donc là je vais voir tous mes articles Je vais prendre Hello World et je vais mettre ça dans une fenêtre de navigation privée pour pouvoir vous montrer ce que ça donne Donc là si je fais plus, je vais bien vers ma page de confidentialité Je vais faire Accepter Et si je veux mettre un commentaire, je dois bien cocher cette case et accepter la politique de confidentialité pour pouvoir laisser un commentaire Donc là vous avez bien pris le consentement avant d'accepter un commentaire Donc ce que je vous conseille, c'est de copier ce lien là Et du coup, vous allez devoir faire la même chose pour tous vos formulaires Donc moi j'en ai un pour l'instant Quand je vais dans ma page Contact ici Je vais demander une case à cocher Je mets le texte que j'avais copié Tout simplement Et je rends obligatoire J'enregistre Et je vais aller voir ma page Vous voyez là Alors par contre, il n'a pas pris mon lien ici Mais il faut bien cocher Pour pouvoir nous contacter Il va falloir rajouter un petit texte en dessous Voir notre politique de confidentialité Et puis là je vais mettre le lien vers la page en question Qui est celui là Parce qu'il faut que les gens puissent aller la lire Avant de valider Et voilà